1, 2, 1, 2, 3, 4 Here's a little song I wrote I wanna sing it not for naught Don't worry, be happy Salut à tous, c'est Rick Lugot de chez Galago Music Aujourd'hui un morceau qui file la patate, qui file le smile Il s'agit du morceau Don't worry, be happy Du compositeur, vocaliste et chef d'orchestre Bobby McFerrin Je profite de cette vidéo pour lever un voile de doute ultime sur ce morceau Il ne s'agit en aucun cas de Bob Marley Bob Marley n'a jamais enregistré ce morceau Donc si vous voyez ce titre sur Youtube avec la photo de Bob C'est non, vous mettez un pouce rouge, je suis désolé Ce morceau a donc été enregistré par Bobby McFerrin Il s'agit d'un morceau uniquement vocal C'est à dire qu'il n'y a pas d'instrument dessus à part Les cordes vocales de Mr McFerrin Sorti donc en 1988 sur l'album Simple Pleasures Plaisir simple Et si vous ne connaissez pas le clip, je vous invite à aller le consulter Il y a notamment le regretté Robin Williams Qui fait une apparition très très remarquée Allez, je me rapproche un petit peu pour les explications Et si jamais vous étiez curieux, je suis dans le port de Saint-Gilles À la Réunion Voilà, c'était histoire de situer un petit peu le décor Alors dans ce morceau, il n'y a que trois accords Nous aurons un accord de Si majeur Alors, on a ce doigté là Qui est possible pour le Si majeur Deuxième case de la corde de La On bloquerait le gros mi avec le bout de l'index Et on appuierait sur 4-4-4 Des cordes de Ré, Sol et Si Tout en bloquant au bout le petit ami Donc on fait entendre 2-4-4-4 Bloqué Ça c'est Si majeur Il y a ce doigté là qui est possible Mais je sais qu'il y en a certains qui ont un petit peu de mal avec ce doigté là Vous avez également cette possibilité, donc Moi je ne l'aime pas du tout Je trouve que ça me défonce le point de l'intérieur Mais bon, c'est un peu comme vous voulez Ça, ça marche aussi Ou bien, pour ceux que, voilà On peut faire le Si majeur également ici On appellerait en route 1 C'est-à-dire avec la note fondamentale sur la première corde grave Donc on barrerait tout en 7ème case Et on ferait 9-9-8 Comme ceci Et comme indiqué sur le petit schéma Ensuite, le deuxième accord, ça va être un do dièse mineur Comme ceci On souhaitait être beaucoup plus facile que le premier On décale tout le barré en 4ème case Et on fait 6-6 sur la corde de Ré, Sol Et 5ème case de la corde de Si Blocage du gros mi Bien qu'en fait, on pourrait appuyer dessus Ça marcherait également, mais bref Et donc ce do dièse mineur Si jamais vous aviez pris comme choix de départ de faire le Si majeur ici Vous pouvez faire le do dièse mineur 2 cases après Comme ceci, c'est très aigu, je trouve Mais c'est une possibilité Et le dernier accord, ce serait le Mi majeur Là, on est content Parce que comme ça, on peut relâcher un petit peu le barré Je pense que cet accord-là, vous le connaissez déjà Voilà Je vous l'ai fait tourner Si majeur Do dièse mineur Mi majeur Perso, je le fais comme ça Mais on peut également, donc là, le faire comme ci Comme ceci Si majeur Do dièse mineur Mi majeur dans les graves graves Ou bien le Mi majeur comme ça Mais là, ça devient busé Et autant prendre directement le Si majeur à cet endroit-là Rhythmique première Donc ce morceau peut quand même s'apparenter à du reggae Et perso, moi ma rythmique, je la ferais comme ça Je trouve que ça sonne bien Pour ce faire, il y a exactement 6 mouvements Donc je prends mon premier accord Le Si majeur Ok Mon premier temps, ma première noire Je vais choper la basse Donc la note fondamentale Jusque là, tout va bien Dès que j'ai fait ça Je vais gratter deux fois vers le bas Et relâcher la pression à la main gauche C'est-à-dire, je vais faire Noir Deux Croches Des croches shuffle Donc c'est des croches qui sont à peu Tindr La première est plus longue que la seconde Encore Noir Deux Croches Vous voyez, dès que j'ai gratté pour faire les croches là J'enlève le poids des doigts à la main gauche Noir Je tiens le poids des doigts Je pique Je pique Long Encore Long Avec ça, vous savez faire la moitié de la rythmique C'est dingue Noir Deux Croches Ok Ensuite, c'est là que je vais intégrer une percussion Parce que je trouve ça stylé Noir Deux Croches Ah ah, encore Noir Deux Croches Noir Deux Croches Noir Deux Croches Bloques Noir Deux Croches Bloques Oh, il y a un gros bateau On va attendre qu'il passe En attendant Je peux vous faire du mime Par exemple Je sais faire l'oie Ça c'est bien Pour faire des oies Chinoises Ou le chien Bambou Où la mouette Je savais faire aussi le lapin Mais j'ai oublié Le lapin Donc basse Deux Croches Bloques Dès que j'ai fait ça Mon pouce qui se trouve ici Est vraiment bien placé Pour faire une remontée Avec les cordes bloquées à la main gauche C'est à dire qu'après le bloc Je fais une remontée En dead note Noir Deux Croches Bloques Et Encore Noir Deux Croches Bloques Et Noir Deux Croches Deux Croches Noir Deux Croches Deux Croches Noir Deux Croches Deux Croches Si vous êtes arrivé jusqu'ici Il restera juste à refaire un coup vers le bas Une noire piquée à nouveau Donc toute la rythmique donnerait Basse Deux Croches Bloques Au noir One Again Et je le fais tourner en boucle pas vite Un Deux Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Un Deux Trois Quatre En slow Motion Noir 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 Croches Croches Noir Noir Deux Croches Noir J'arrête c'est pour y Noir Deux Croches Ce petit retour en dead note Vous pouvez le virer complètement Si jamais il vous embête vraiment Vous pouvez faire une rythmique qui ressemblerait à ça Noir Deux Croches Ce qui est plus simple Noir Deux Croches Noir Noir Deux Ça marche très bien aussi Je vous fais avec le petit retour Sans le retour Ça marche carrément bien pareil Voilà Et en ce qui concerne la grille C'est hyper simple C'est ça qui est trop bien Dans ce morceau C'est qu'il n'y a que huit mesures On va avoir deux mesures de Si C'est à dire deux fois notre schéma de main droite Premier schéma Deuxième Après on passe en Do dièse mineure On aura deux mesures pareil Ensuite le Mi majeur Du fait de l'accord David Le Mi peut durer un petit peu comme ça Donc ce qu'il faut c'est vraiment Bien enlever le poids des doigts Comme on faisait quand on avait les barrés Et alors si vous êtes vraiment bien à l'aise Vous pouvez aussi bloquer aussi avec le pouce Ce gros Mi à vide Faites un petit peu comme vous voulez Oui c'est vrai que c'est pas mal Ça se permet de conserver le même type de dynamique Et on reviendra après sur deux mesures de Si majeur Et c'est terminé Je vous fais la grille en entier 3, 4 Et bah voilà J'espère que ce tuto vous aura plu Travaillez vraiment bien Cette rythmique Parce qu'après vous pourrez la transposer Sur des tas d'autres morceaux Vraiment Et puis comme le dit très bien la chanson Don't worry Ne t'en fais pas Be happy Sois content Et bien vous aussi Soyez heureux En tous les cas je vous le souhaite Et je vous dis à très bientôt Dans un prochain tuto Ciao T'es heureux T'es heureux musique